Et bien bonjour à tous, c'est Alex Benito, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de Soccer Life, un nouveau jeu que je teste aujourd'hui dans la série des vieux jeux de gestion. Ce jeu-là est sorti en juin 2005 et il parle de tout, sauf de football j'ai l'impression, Money, Celebrity and Fun Soccer Life, où on gère son équipe mais pas que. Il y a beaucoup d'à côté, on va découvrir ça ensemble puisque je ne connaissais pas ce jeu, il m'a été conseillé par un abonné. Alors c'est parti ! La petite cinématique d'intro. Alors on m'avait prévenu, fais gaffe Alex, les graphismes sont abominables. On va voir ça, on va voir ça, on est en 2005, vous avez remarqué que je teste beaucoup de jeux dans ces années-là, 2005, 2006, de manière à avoir une référence. Si je prends un jeu des années 2000 et un jeu des années 2010, ce n'est pas tout à fait comparable parce qu'en 10 ans, la technologie peut évoluer très très vite. Donc j'essaie de me situer, voilà, on avait testé FIFA 6, PS6 et d'autres jeux qui sont à peu près dans ces années. Alors j'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette cinématique, qui n'est pas une vraie cinématique puisque c'est juste des images qui apparaissent avec des bébés. Et donc on se demande vraiment où on a mis les pieds quand on voit ça. J'ai commandé un jeu de foot et on a des bébés, des naissances. La France qui est à moitié aplatie. Il n'y a pas les licences, donc ça déjà, on est directement prévu. Soccer Life, it's now. Nouvelle partie. C'est vrai que la présentation, ça fait plutôt année 2000 que 2005, 2006. Sélection Espoir. Bonjour, je m'appelle Georges Vincent, je suis ton agent. Déjà, ça ressemble pas mal à PES Management que je vous ai testé, qui est à peu près dans les mêmes années. 113 clubs professionnels répartis en Espagne, Italie, Allemagne, France. Structure d'équipe, club pro, club espoir et club junior. Voilà, là, on peut gérer les gamins de moins de 15 ans. Le premier emploi sera de gérer un club espoir en Euro Pro. Donc on commence chez les jeunes. Les grands clubs possèdent assez d'argent pour s'offrir les espoirs les plus talentueux. Si un joueur est recruté par une équipe pro, ce sera plus difficile pour lui de jouer. Alors, bon, on va partir en France. On n'a pas trop de joie, de toute façon. Pinon Espoir, la troisième ville de France connue pour ses industries et ses universités. Ronario Espoir, une station balnéaire fameuse pour sa course de Formule 1. C'est Monaco, ça, du coup. Et ses casinos. Énorme. La deuxième ville de France célèbre pour sa bouillabaisse. Mais non, les mecs. Mais les mecs, il n'y a pas que ça à Marseille, il n'y a pas que la bouillabaisse. On oublie le pastis et la pétanque. C'est le juge. Et merci. Nalu Espoir, une ville portuaire qui associe l'ancien et le moderne. En fait, devine quel est le vrai club, en fait. Une ville industrielle célèbre pour des saucisses. Mais vraiment, vous ne retenez que ça, les gens ? Une ville de Bourgogne qui a conservé une atmosphère médiévale. Gagalou Nespoir, une ville à la longue transition dans l'industrie du textile. Ne me dis pas qu'ils vont me sortir un club de Bretagne célèbre pour l'alcool, parce que là, ça sera vraiment trop. La ville où étaient couronnés les rois de France. Bastia Cespoir, la capitale de la Corse à l'époque de la République de Gênes. Bon, ils ne savaient pas quoi dire, quoi. Rontelia, une ville du Languedoc-Roussillon qui accueille le centre de recherche Agropolis. Ouais, 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 ok. En fait, peut-être que ça va influencer l'en dehors. J'ai envie de prendre le club de la saucisse. Arrêtez bagages. Oh la gueule, c'est Snoop Dogg ou quoi ? Il faut arrêter là. Tu n'as pas fumé que des saucisses, toi. Avant de commencer, il faut que j'explique le fonctionnement de ce club. Je sens qu'on va s'amuser sur ce jeu. Ça a l'air what the fuck ? Une seule chose, recruter de nouveaux espoirs. 100 000 euros. On peut recruter des jeunes une seule fois dans l'année, ok. Recruter des espoirs dans notre club. C'est mis un nouveau joueur. Et on a 100 000 euros. Donc je n'ai pas assez pour Vanthroepen, Cantone. Cantone, ne me dis pas que son prénom s'est ri, parce que là, je vais péter les plombs. Pourquoi même un joueur ? On va recruter des petits joueurs. Flamires, Honduras, 17 ans. On peut les renommer. On peut les renommer, donc ça peut être marrant. Ok, on va signer un milieu. On va signer un peu tous les postes, comme ça, on va voir. Ils sont chers, les gens, là. On va prendre Tartan, le frère de Tarzan, le Qatari. Il me reste que 41 000. C'est chaud, en vrai. C'est chaud, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire avec 5 joueurs. Peut-être les entraîner et les amener jusqu'aux pros. On va prendre Balenté, le moins cher, le mexicain. Rien à voir avec les saucisses. Jusque-là, j'ai pris 0 français. Il faudrait peut-être que je prenne un français. Un peu l'expert de la saucisse. Terminé les essais. Il y a peut-être des stratégies de prendre juste un mec cheaté. Espoir menu, choisir joueur, joueur pro. Choisir joueur. Qu'est-ce qu'on va faire avec Flamiresse ? Contra pro, à l'étranger. Envoyer ce joueur jouer à l'étranger. Je n'ai pas d'offre pour l'instant. Les commentaires de l'ancien coach. Main suivant, moi suivant, à l'étranger. Je l'ai envoyé en Corée ? Mais c'est quoi ce bordel ? What ? Ah ! Je ne veux plus de son coach Ansel Weber. Arsène Wenger, j'imagine. Remplacé par Armand Webb. C'est pas ce délire. Bon, il faut encore avancer. Ah, il y a des contrats pro pour Flamiresse. Examiner les offres pro, oui. French pro. Bastilas, Calibro, Goume. Ouais, Bastilas. Le moyen, il ne reste de l'accord. Cherche une place à Neuromaster. On va signer un contrat de deux ans. Tu crois tes débuts en pro le 1er septembre ? Ok. On va aller voir pour Tartan. À 15 ans, est-ce qu'il a des offres ? Une offre pour toi, oui. Gageloun en fraîche pro. Actuellement dixième. On va lui mettre un an. On peut aller voir dans les infos, les titres championnats. Il n'y a vraiment pas grand-chose en fait. C'est très pauvre. C'est très très pauvre en termes de contenu. On a les récompenses qui sont là pour voir le jeune, le meilleur buteur et tout. Donc si jamais il y a un de nos joueurs qui l'a. Mais il n'y a pas grand-chose dans les joueurs pro. On peut aller regarder. Il n'y a pas grand-chose non plus. Donc quoi du coup, Csu est dixième. Bastilas seizième. Là, on a une espèce de calendrier horrible, illisible. Plus personne ne fait ça. Le calendrier. Reste mon débuteur avec Maolida, Pagis, Drogba. Il y a les vrais noms, Paoletta. Il y a certains vrais noms. Par contre, j'ai que ça comme menu. Je ne sais absolument pas quoi faire. Moi, je croyais que... C'est quoi le titre de la jaquette du fun ? Il n'y a rien là. Les infos. Le docteur a annoncé que les blessures de Vieri sont tellement sévères qu'il lui faudra 16 semaines. Ils n'ont pas trop avancé. Qu'est-ce qu'on pense de Tartan ? Ça passe bien. On va avancer. On va avancer. Peut-être qu'au bout d'un an ou deux, on aura peut-être débloqué quelque chose. Félicitations, mon chéri. Quoi ? Non, non, non. Je n'étais pas d'accord pour ça. Non, non, non. Ortizano fait déjà en partie de s'essayer de la première chose à faire et de choisir un numéro. Ok. Donc là, c'est la première fois qu'on a signé le contrat, mais on n'était pas pro jusque-là. Ben, numéro... Ah ben voilà, parce que je me disais, j'étais un peu bloqué. Je te donne la forme, d'accord ? Pareil pour Flamires. Ok, donc on a débloqué le début du jeu. Au bout d'un an de simulation à rien faire. On va peut-être commencer à jouer maintenant. Allez hop, la petite signature de Flamires. Voilà. À Bastillas. Ta motivation à hausser. Ah, l'argent du club pro. Nous allons recevoir... Ah ben voilà. Ok, on se gave. 30 000 pour Flamires, 28 000 pour Balamte et 32 000 pour Torquant. C'est notre budget total de recrutement pour l'année. Ah ok. Donc maintenant qu'on a envoyé 4 joueurs en pro, on va pouvoir récupérer. Et en fait, je vais signer qu'un seul espoir maintenant. Je vais signer qu'un seul espoir à 188 000. Ce sera ton haut. La star de Corée. Ok, maintenant on a nos joueurs. Ok, d'accord. Il y a des cartes Panini. On a au Trisano. Avec sa motivation, son statut, ta technique superbe et brute. Fond, roi en défense pour... Physique, répondante, technique, expérience, attaque. Pas très bon, j'ai l'impression. Pas très bon. Ok, non. Maintenant qu'on a notre... On peut aller chercher les espoirs. Pour trouver... Un contrat à tonne haut qu'on va gérer chez les espoirs. Mais on peut aussi gérer maintenant nos joueurs pros. Par exemple, l'attaquant Flamires. On peut cliquer dessus. Entraînement, équipe, club, calendrier, privé. Travaille sur ta vie privée. C'est quoi ça ? Ça m'intrigue. Sortir, shopping, données perso. C'est quoi ça ? Ah ouais. En fait, c'est tous les... Tous les bonus. C'est tous les bonus qu'on a débloqués. C'est énorme. Famille. Télé, chaise, on n'a rien pour l'instant. Mais c'est quoi ce truc ? C'est énorme. On va faire du shopping. Bouquet de lisse, bouquet de roses. Mais c'est quoi ça ? 30 000 euros, un ours. Mais vous êtes complètement malade. Vous êtes malade, les gens. Alors que la télé, elle vaut 1 500. On va s'acheter la bagnole aussi. Pour l'instant, on n'a pas assez. Ça, c'est drôle, en vrai. Ça, c'est très, très drôle. L'achat des voitures, des machins. Les compacts sports. Là, le joueur, le gars, il a 16 ans. Ça peut monter jusqu'où ? 1 million. Ah oui, d'accord. Capotable. Top compact. Avec l'IORS. 4K de luxe. Ouais, c'est sympa. C'est sympa, c'est marrant. On peut changer de maison aussi. C'est un délire. C'est un délire. Perfectionnement. On peut apprendre des langues. Dictionnaire de voyage. Ça, c'est quoi ? Vitamine spéciale. C'est du cheat. Je peux se doper, limite. C'est un délire. Et sortir ? Copie, non. Coéquipier. 4 000 euros. 4 000 euros avec Gourvenec. Ah, OK. On a amélioré notre français. Parce qu'on est sorti avec Gourvenec. Mais il n'a pas compris. Parce que le honte du rien, il ne parle pas français. Il ne parle pas français, monsieur Flamires. Entraînement solo, entraînement, décision du coach. Entraînement solo. Entraîne-toi au tir. C'est un attaquant. Vous continuez, oui. OK. Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Je n'ai pas compris. L'entraînement vient de se terminer. Je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Musculation. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment je fais l'arrêt ? Comment je fais l'arrêt, gardien ? On va prendre une frappe. D'accord. Tu n'es pas à condition pour jouer. Tu as échoué. Eh oui, mais je ne connais pas les touches. Réponds à la passe, pénètre derrière. Bah... Je ne vais pas dire cette phrase. Tire. J'appuie sur toutes les touches. Oh. Tire, bordel. Je tire à côté. Alors. Allez, 28 là. Bah, je glisse. On a loupé tous les entraînements. Et le dernier, à Gagaloon. Je ne connais pas les touches, donc en même temps... Je peux faire pause. C'est bien fait, ces petites séances d'entraînement, même si je ne les maîtrise pas. Boum ! Bah, ça a été contré. J'y peux rien. Euh... Autrisano est sur le banc. À 16 ans. Bon, les matchs, j'ai peur. Comment ces matchs ? Richard, Kevedo, Wensha, Pagis, Fro, Pedretti. Voyons voir qu'est-ce que ça donne, ces matchs-là. Il y a Gibril, si c'est en face, avec Boumsong, Mexess. Raiwo, Tenyon. Oh mon dieu. Du coup, c'est Sochow, Sochow-Marseille. Non, Sochow, Auxerre. C'est Auxerre, ça. C'est la J, Auxerre. Oh là là. C'est ça, le résumé. C'est lent. J'aime bien les petits zooms et tout, les passes, mais c'est un peu lent. C'est dommage, parce que l'idée de la modélisation, elle est sympa. Le petit vu... Ouais, c'est bien. Franchement, c'est immersif. Par contre, c'est lent de ouf, s'il faut se taper le résumé comme ça, alors que je ne suis même pas titu. Il y en a ça pour 4 joueurs, donc je dois observer tous mes joueurs. Bravo, c'est un peu long. Il n'y a aucun moyen de passer. Quelle passe ? Ça va aller au centre. Bon, la vérité, c'est quand même chaud, quand ta FIFA 6 qui est là. Ça frappe et le but ! Magnifique but ! Go ! Allez, bordel ! Oh mon Dieu. Il n'y a aucun moyen d'accélérer en plus. On dirait qu'il y a une activité sur le banc. C'est tout ? Moi, je pensais qu'ils allaient faire entrer mon joueur, là. Après, il est gardien, donc il n'y a aucune chance qu'il rentre à victoire 1-0. S'il faut faire ça pour les 4 joueurs, ça va être long. Après, je crois qu'on peut mettre résultat direct. Ah ben non, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on m'a fait lancer le prochain match. Ah non, résultat du match. Ah oui, voilà, on peut le faire comme ça. Ok. Ah, quand même plus vite. Ah, c'est pas mal, ça. Là, on voit le but à travers. 2-0. 2-0, c'est fini. Bon, ils n'ont pas fait rentrer mes joueurs. Et Tartan est aussi sur le banc. Et le but de Marseille pour Drogba. Drogba, Mido. Van Baiten. J'ai été invité à l'entraînement de l'équipe nationale. Ah ouais. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une belle découverte. On a mis le temps avant de comprendre l'arrivée en pro de nos joueurs à gérer. Et puis ensuite, gérer tout ce qui est cet aspect privé, comme sortir avec des coéquipiers. Il y a l'aspect copine et amie aussi à développer. Un aspect shopping, notamment le perfectionnement. Ou alors tout ce qui est dans sa maison. Je ne sais pas si ça apporte des bonus à son personnage. Le fait d'avoir une belle maison avec de la télé, machin et tout. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.